Bonjour, nous sommes le 9 avril 2024. Il est 9 heures. Ravi de vous retrouver. Bonne fête aux Gauthier, Gauthier et Walter. Voici les éphémériques du jour. Le 9 avril 2024, le premier jour de la nouvelle année. Les préparations d'Ougadi débutent une semaine à l'avance. Les maisons sont nettoyées à fond ou repeintes. Des rangolis sont placés à l'entrée des demeures. La porte de la maison est décorée d'une guirlande de feuilles de mangue. Dans le cadre de la préparation du dernier budget de la présente législature, Ranganaden Padayashi a rencontré les responsables des coopératives, des consommateurs et les détaillants le 8 avril 2024. A la sortie de la rencontre, le président de la Maurice Coopérative Alliance LTD, M. Dharam Rajkona Irukunondu, a indiqué que la réunion avec le ministre des Finances a été fructueuse. Décès de l'ancien speaker de l'Assemblée Nationale, Iswardeo Setaram, lors d'un voyage en Inde, la rédaction de Maurice Info présente ses sincères condoléances à la famille Setaram. Funérailles du sergent à Tarmes pendant la journée du 8 avril 2024 avec la présence de l'état-major de police et les hommes politiques. Événement en Amérique du Nord avec l'éclipse solaire totale qui a mis certaines villes dans l'ombre durant quelques minutes et fit voir la couronne solaire. Entreprises Omnican et International Finance Corporation IFC ont signé un accord de collaboration novateur. Ce partenariat stratégique vise à favoriser la transition d'Omnican de la production d'électricité à base de charbon vers la biomasse durable, en tirant parti à la fois sur la biomasse d'origine locale et importée, respectueuse de l'écologie. Cette initiative se concentre sur les centrales thermiques d'Omnican, situées dans la région sud de l'île Maurice. Cet accord conjoint confirme l'engagement des parties à atteindre l'objectif national de 62 productions d'énergie renouvelables dans le mix électrique d'ici 2030, conformément à la transition du pays d'un système de production et de consommation d'énergie à base fossile vers un système plus vert. Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé, Life Together organise une semaine d'initiative santé gratuite du dépistage aux causeries, en passant par les échographies et visites de blocs opératoires. Ce programme ouvert à tous et qui s'étendra du lundi 15 au dimanche 21 avril 2024 et a pour but d'informer sur différentes thématiques liées à la santé et inciter chacun à prendre soin de soi. A la suite de l'acquisition récente de l'intégralité des actions de Soap & Delight Limited SAI par Quality Beuvrage Limited, Curinger Industrie l'actionnaire principal des deux entités, est heureux d'annoncer que SAI est désormais une filiale détenue à 100 par QBL. Une opération stratégique qui place donc ces deux compagnies sous une direction commune, avec la nomination d'Inigo de Prado au poste de Managing Director du Nouvel Ensemble. Cicom Group, en partenariat avec l'entreprise sud-africaine Oracle Medels, a lancé, aujourd'hui, un nouveau plan d'assurance médicale internationale en présence des dirigeants des deux sociétés. Cette collaboration vise à offrir aux assurés un accès à des soins de santé de qualité supérieure dans le monde entier. Grâce à ce nouveau plan, les bénéficiaires auront accès à un vaste réseau de plus de 3000 établissements hospitaliers répartis à travers le monde. L'assurance proposée offre une couverture complète et personnalisée, tenant compte des besoins spécificiques de chaque assuré. Pour la troisième année consécutive, Global Finance Magazine a attribué le titre de Best SM Bank in Mauritius à BankOne. Cette reconnaissance confirme l'engagement de BankOne à fournir des solutions financières sur mesure et un soutien constant aux petites et moyennes entreprises PME locales. Sandit Oplan a déclaré « Je suis extrêmement fier de notre réussite cette année encore, qui témoigne de notre engagement constant à promouvoir des solutions financières innovantes et un service personnalisé. Cette réussite nous pousse à renforcer davantage notre position dans ce secteur vital pour l'économie politique. » À Caen-le-Vieux, le leader du mouvement libérateur n'a pas hésité de commenter les tensions au sein de l'alliance de l'opposition parlementaire. « Poissons et lapins n'est jamais pas capable de marcher ensemble. Et ça même, qui est le père de faire. Je n'ai pas d'accord, non, n'y a ça trois-là. Je t'ai un seul programme, cette province de Jagnat. Mais vous n'êtes pas capable de faire politique avec un programme comme ça. Vous avez fait politique pour faire à la population une alternative. Mais ce qui s'agrinant, c'est guetter comment MMM, il tombe dans sa pièce là, et puis finit décrédibiliser, alors qu'il se t'imagine l'intérêt de ce pays, et non pas de l'intérêt personnel. » Une rencontre entre les trois leaders du parti travailliste, mouvement militant mauricien et parti mauricien social-démocrate a permis de décanter la situation d'une bonne façon et le meeting du 1er mai n'est pas compromis. Loisirs La prochaine édition de cinéma en plein air, organisée par la Smart City de Mocha, aura lieu le vendredi 26 avril 2024 à l'amphithéâtre de Telfer. Le film Cruella, de Disney, sera à l'affiche et le public pourra profiter de la projection de films de 19h à 21h30. L'entrée est gratuite et ouverte à tous, et une offre de restauration sera disponible sur place. Sport Les joueurs de l'équipe Spartan ont déchaîné le rame de Guerrier samedi, 6 avril, lors de la finale du Red Bull Half Court, compétition de basket à trois. Face à leurs adversaires de Mada Squad, ils ont été supérieurs techniquement et physiquement pour décrocher le titre tant convoité avec un score de 15 à 5. Les membres de l'équipe ont déclaré « Gagner le Red Bull Half Court mauricien, c'est une super sensation. Grâce à ça, nous irons affronter les meilleurs joueurs des autres pays à New York. C'est un rêve et un challenge pour lequel nous allons beaucoup travailler. C'était un tournoi difficile, long et intense mais très motivant. » Enwaya Fitness Club, sous la direction de Warren Raffo, situé au One Exchange Square à Ébène, propose à ses adhérents ainsi qu'aux non-adhérents de participer à un séminaire d'une semaine, axé sur le thème de Work-Life Balance, de 13 à 14 heures du 10 au 17 avril 2024. L'équipe d'Enwaya a mis en place un programme complet visant à offrir aux passionnés de fitness une expérience à la fois enrichissante et instructive. Tout au long de cette semaine, chacun aura l'occasion d'assister et d'intervenir à des discussions portant sur l'importance d'intégrer dans son planning des sessions d'activité ou de relaxation, une alimentation équilibrée et saine. La Kawali Night revient cette année à la Croisette. Le rendez-vous est donné pour ce samedi 13 avril 2024 à partir de 20 heures sur l'esplanade du centre commercial. Cette année, la Croisette met en valeur l'art du Méhandi. Le public pourra se rendre dans un espace Méhandi, en face d'un termard, durant toute la semaine jusqu'au samedi 13 avril. Cet espace est animé par Krasena qui offrira, chaque jour, un tatouage ou est né aux cinq premiers clients. Avant de terminer, un joyeux anniversaire à nos abonnés et amis sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous, et à demain si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501